Je me présente Pascal, je suis agriculteur dans le Loir-et-Cher à Boisseau à côté de Houges dans le Loir-et-Cher, dans la petite Beauce. J'ai une ferme principalement serralière sur 180 hectares et j'ai une autre type de culture, c'est les porte-graines potagères. Très bien, ça nous ouvre l'esprit sur d'autres modes de culture, notamment les semis directs, conservation des sols et tout. Je crois que l'agriculture de demain, pour moi, ce sera plein de sortes d'agricultures différentes. On aura des agriculteurs qui vont partir sur cette technique-là, d'autres qui vont rester en conventionnel, le bio qui se développera mais qui aura sûrement ses limites et je pense surtout à un autre réseau qui doit se développer beaucoup à l'avenir, je pense que ce sera les circuits courts pour être plus proche du consommateur. Pour moi, je pense que l'avenir de l'agriculture française passera par ce système de commercialisation. Je travaille avec comparateur depuis le début, depuis 3 ans, pour moi c'est très bien, c'est-à-dire que je vais voir les cotations au jour le jour, à l'heure à l'heure sur internet et je décide de vendre ou pas vendre mais ce système me correspond. Ça nécessite d'avoir le stockage à la ferme, des contraintes mais comme je faisais déjà de la vente directe d'avance, ça ne change rien dans ma logistique. Ce que je voudrais, ce serait pour pouvoir voir l'avenir, c'est avoir des prix beaucoup plus constants, beaucoup moins facturants que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'avec des différences de prix énormes, on est incapable de voir l'agriculture demain, on n'est pas capable d'investir, on n'est pas capable de gérer sa ferme correctement. Et ce que je voudrais à l'avenir, c'est que l'agriculteur reste maître de beaucoup de choses dans sa production.